bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage alors aujourd'hui une nouvelle revue de boîte avec une nouveauté signé Amo by Mick Jimenez le Panzer 1 Breda donc celui-ci en édition limitée allez c'est parti pour la revue alors voilà la boîte donc du Panzer 1 Breda signé Amo donc c'est une boîte en édition limitée qui est donc un Panzer 1 qui a été modifié pour la guerre civile espagnole donc en 1936 à 1939 donc on nous indique que c'est un nouveau moule il y a les chenilles workable et des roues de la photo découpe 4 décorations une haute qualité pour les instructions et des photos historiques donc pour le pour la petite histoire donc on a une boîte qui est relativement compacte c'est une boîte je dirais traditionnelle avec un très joli box art et on passe directement à la notice de montage alors la notice de montage elle n'est pas bien grande elle est en format paysage comme vous voyez elle doit faire une vingtaine de centimètres sur 15 avec voilà c'est du papier on va dire il n'est pas glacé c'est du papier soft touch donc on commence directement avec les références photographiques alors on nous indique un petit peu d'histoire l'histoire du char les modifications avec le canon de 20 mm breda italien et on nous indique donc le véhicule x le l et le h avec les quelques petites différences et les photos en donc on ici on en était 1938 pour le h ainsi de suite du fait qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'exemplaires donc ici toujours on est toujours avec de l'historique donc sur sur ce char c'est pas mal maintenant il est en anglais et en espagnol bien évidemment et ce qui est vraiment sympa c'est donc ces photos puisque on peut se rendre compte je veux dire du vieillissement enfin du des terrains des terrains où il était utilisé un petit peu boueux on voit que c'est pas un char et on va dire il avait été détruit sans doute puisqu'il n'est pas souvent abîmé il est soit directement abîmé ou il est encore très très bien donc les photos sont vraiment très belles ça peut donner quelques petites idées pour le vieillissement et donc on entame la notice de montage à proprement dit avec moi comme d'habitude les instructions alors comme c'est une boîte signée à bien évidemment tous les produits sont référencés pour un mot ce qui est tout à fait normal alors au niveau des pièces c'est un kit qui est commun avec une référence de chez tacom mais avec des pièces spécifiques donc on a une deux trois quatre cinq six sept grappes et en plus de ça on a donc la caisse le dessus de caisse deux planches de photo découpe un câble en cuivre et la nouvelle tourelle ainsi que les décalcomanie au niveau de l'assemblage c'est pas un très très gros char donc il n'y en aura pas pour des semaines d'assemblage alors on assemble donc les les galets ainsi que tous les bras les bras de suspension quelques petites pièces en photo découpe pour redonner un petit peu de de finesse à tout ça même si c'est même si le kit est déjà extrêmement fin donc le train de roulement assez particulier du panzer 1 que lui reste inchangé comparé à la version allemande donc on vient installer donc le devant de la caisse ont fait l'autre côté de suspension toujours identiquement la même chose on a le positionnement des chenilles donc les chenilles sur la boîte indiqué workable c'est pas vraiment workable c'est la suspension peut rester mobile mais du moins les chenilles sont en tronçons alors il y a un petit effet de fléchissement c'est très très bien réalisé elles sont en tronçons et en maillons de toute façon vu la grandeur des patins c'est peut-être pas c'est peut-être pas plus mal en fait ici on vient installer différents éléments sur la plaque arrière les garde-boue qui sont d'une seule pièce et on vient garnir avec le cric pince peau d'échappement ainsi de suite on vient placer les garde-boue et on s'attaque directement au dessus de la caisse avec le blindage avant les ouvertures donc pour accéder à l'intérieur l'intérieur lui est vide on vient toujours installer différents éléments par contre tout le système de trappe lui est bien présent donc si jamais vous voulez quand même laisser une ouverture veut toujours peindre le char en noir à l'intérieur ça fera on va dire l'effet d'optique je pense pas qu'on ne verra grand chose à l'intérieur du fait que c'est assez petit alors on vient installer la plaque de blindage qui est au dessus du système de ventilation les grilles protection d'échappement qui sont en photodécoupe et on vient refermer la caisse alors ici toujours quelques éléments voilà on a quelques on a le choix de klaxon ça faudra peut-être regarder un petit peu ce qui est le plus conventionnel donc on a une trompette ou alors un klaxon un peu plus traditionnel on a le mât de l'antenne et on vient faire la tourelle donc la tourelle qui est vraiment spécifique à ce modèle donc c'est un canon de breda breda italien de 20 mm et ensuite on vient positionner la tourelle et le montage est terminé donc vous voyez ça va relativement vite alors on nous indique ici quelques quelques effets on va dire pour pour le vieillissement à suivre ou pas suivant si vous êtes fanatique de la marque à mots mais bon toujours quelques petits conseils ne peut pas faire de mal on nous explique donc un petit peu le positionnement des décals donc découpes mettre dans l'eau et ainsi de suite puis vernis et les produits donc c'est pas mal dans le sens où je trouve pas moi personnellement je trouve ça pas mal que ça peut être une boîte qui peut être destiné à un débutant dans le sens où on nous explique voilà même les applications je veux dire pour le chipping que les watch et ainsi de suite ça peut être pas mal du fait que tout est inclus dans le livret alors au niveau des décorations il ya quatre décorations présentes dans ce kit donc le panzer 1 bréda a r a cia donc ici avec un petit drapeau la trappe blanche et la croix donc toujours même chose on a les références couleurs à mots et ensuite on a donc le général voilà les étapes de vieillissement deuxième version donc le panzer 1 mais le bréda 3 donc ici on est sur un autre camouflage qui est un petit peu plus terne que le premier et en fait ce qui est pas mal c'est que les quatre décorations proposées sont avec quatre camouflage complètement différent ici on a donc le bréda 4 donc lui même chose avec une une belle croix latérale ainsi qu'un énorme x sur le glacier avant ça peut lui donner un peu plus de couleurs cette version c'est je pense la décoration la la plus colorée et la quatrième version donc le bréda 5 et là on est de nouveau sur un autre camouflage toujours dans les mêmes tons mais du moins le les dessins du camouflage sont sont complètement différentes et là je veux dire là la décoration est un peu plus classique comparé à la précédente et on en a fini et donc vous avec le notice de montage et ici vous avez donc une affiche de recrutement donc pour la guerre civile espagnole bas c'est toujours un petit peu c'est toujours fun en fait ces petits trucs voilà on passe aux pièces voilà donc les deux pièces les plus importantes de la boîte donc j'ai mis simplement comme ceci voilà pour voir un petit peu l'assemblage donc ici comme vous voyez à l'intérieur c'est des pièces qui sont qui viennent du kit tacom tacom a sorti une boîte avec deux panzers un le a et le b et la majorité des pièces est reprise de ce boîtage donc comme vous voyez ça semble vraiment extrêmement bien on va voir ça d'un petit peu plus près ce que ça donne voilà vous voyez il n'y a pas de flash tous les riftage est très très bien fait alors la baignoire est en une seule pièce c'est pas mal du fait ça vous permet d'avoir un bon alignement on prend le dessus alors le dessus est très très joli aussi alors il y est il ya de la soudure donc vous voyez il ya les cordons de soudure où il doit y avoir des cordons de soudure d'après les quelques images d'archives que j'ai vu c'était les soudures n'étaient pas proéminentes donc ça pourrait très bien fonctionner pour l'échelle vous voyez cordon de soudure et bien là alors la grille moteur elle n'est pas ajouré mais de toute façon il ya quand même la plaque de blindage qui revient au dessus alors les trappes sont joliment moulées oui il n'y a pas de il ya pour ainsi dire pas de masticage à faire sur cette pièce alors c'est sans doute ici un petit peu de ponçage à faire sans doute peut-être une conception de moules à tiroir de moules à tiroir peut-être ou la conception du du kit qui est en plusieurs moules alors vous voyez un tout petit peu de ponçage à faire mais ça va prendre quelques minutes rien de plus alors des grappes comme ceci donc nous en avons deux on va en regarder une donc on a la poulie de retour ainsi que les échappements et quelques trappes et ici on a la partie donc on a la section de chenilles sur l'arrière je ne sais pas si on peut s'en apercevoir à la caméra mais il ya le le fléchissement qui est fait alors les chenilles moi je les trouve vraiment très très belles je les trouve vraiment très très belles alors il ya juste un léger une légère ligne de moulage mais avoir sur peut-être je me suis j'ai pas j'ai pas pensé avant de faire la vidéo puisque de toute façon les patins de chenilles c'est des patins moulés donc si ça tombe vous avez la ligne de moulure de moulage qui est identiquement le même donc vous n'avez qu'un petit coup de ponçage à faire sur les têtes dérivées qui va prendre vraiment rien comme temps quoi alors tout le reste est super bien moulé comme vous voyez c'est du tacom en fait donc c'est du tacom donc il n'y a pas de surprise c'est toujours très très joliment moulé alors ici on est sur une grappe un petit peu plus importante donc on a le l'avant de la caisse les différents accessoires on a donc quelques pièces où on ne se servira pas du fait que la tourelle n'est pas n'est pas la même on a le dessous de courrelle le dessous de tourelle pas extincteur voilà on a quelques on a un petit peu tous les accessoires qui reprennent alors les mitrailleuses sur ce kit on ne va pas s'en servir mais vous voyez qu'elles sont vraiment très très joliment représenté un donc la hache ici on a donc c'est un flexible je ne pense pas non plus avoir à l'utilisation vous voyez le phare lui est percé ça c'est toujours très bien donc vous pouvez mettre un peu de chrome à l'intérieur et la résine uv et vous aurez une très très jolie glace de phare plus besoin de perçage vous voyez tout est bien moulé alors il ya quelques par exemple sur l'arrière des garde-boue il ya une pastille d'éjection à l'intérieur mais juste en grattant un petit peu elle partira facilement alors sur les trappes comme vous voyez une petite pastille d'éjection il y en a trois d'ailleurs mais c'est pas dramatique on a déjà vu pire et puis c'est à l'intérieur maintenant comme vous voyez sur tout le reste c'est vraiment nickel alors on a encore une grande grappe qui reprend donc les systèmes d'échappement ainsi que les garde-boue le système les systèmes de suspension et quelques autres accessoires on va regarder vous voyez les garde-boue la surface anti-dérapante est très très belle je trouve vraiment très très bien elle est bien représentée elle n'est pas trop profonde elle n'est pas trop épaisse alors même les crochets les crochets de maintien de du bout du garde-boue sont vraiment très très fin je pense que ces dernières années on a vraiment passé un cap au niveau du plastique puisqu'il ya dix ans d'ici on n'aurait jamais su faire les fabricants n'auraient jamais su faire aussi fin en plastique alors vous voyez le système de suspension voilà il y aura toujours un petit peu de ponçage à faire du fait mais c'est c'est deux fois rien oui même les pièces les plus fines sont vraiment très très joli si on a la cale de cric avec la texture du bois qui est vraiment très très belle et ici donc on a les sorties d'échappement avec leur flexi oui les échappements je sais pas si vous voyez directement sont creusés ça c'est toujours bien parce que c'est toujours assez difficile de creuser on a toujours peur de faire de mal faire et sur le dessous sur le dessous des par exemple des garde-boue il y a des pastilles d'éjection qu'il faudra couper et combler mais rien d'extraordinaire alors des grappes comme ceci donc pour destiné pour le train de roulement donc on en a de nouveau deux on a donc les maillons de chenilles les différents maintiens de trappe ainsi que les roues les galets de maintien et la poulie on va voir ça de plus près vous voyez c'est très très beau les tenons sont mis sur les côtés et non sur les pointes ça c'est toujours moi j'apprécie quand même relativement ça permet de garder une belle pointe alors vous avez les petites poulies ici avec leur marquage les chenilles elles sont de la même veine que sur l'autre en fait il n'y a aucune différence elles sont toujours très belle il n'y a pas de pastilles d'éjection dessus ça c'est toujours bien vu la grandeur des patins alors ici vous avez le bout des câbles de remorquage qui sont percés pour pouvoir insérer le câble en cuivre et ici vous avez les galets alors bien sûr un petit peu de ponçage une petite ligne de moulage mais je l'ai déjà dit plusieurs fois il n'y a rien d'extraordinaire alors la grappe une grappe spécifique donc à ce modèle donc qui est en édition limitée je le répète donc vous avez la partie avant de la tourelle ici vous avez donc où le canon vient se mettre le canon en lui même est ici il est en plastique il est très très joli alors il est il est un jour et ici on a donc que le le klaxon donc s'il est mis sur la partie spécifique je pense que le plan de montage a été repris peut-être en partie avec celui de tacom et je pense que c'est celui ci qui conviendra plus que l'autre alors vous voyez c'est siglé à mot donc si vous si vous investissez dans le kit de tacom vous n'aurez jamais ces pièces et la deuxième c'est pas une grappe la deuxième pièce qui est spécifique à ce kit donc vous avez la tourelle est très très belle on va voir un petit peu plus près alors il ya ici une petite ligne de moulage à gommé vous voyez les lignes des soudures sont très très joliment fait aussi bien sur le haut que sur le bas même ici sur le bord elles sont présentes et alors vous voyez que on va dire ce n'est pas des boulons c'est ça va être une espèce de grosses vis plates et vous voyez qu'elles sont vraiment très très bien représenté et alors ce que bon maintenant c'est hyper petit hein mais alors ce que je ne sais pas si vous avez remarqué il n'y a aucune vis qui est mise dans le même sens donc vous avez vraiment le détail qui est poussé à l'extrême maintenant ici sur la vidéo je pense que la tourelle elle est au moins 15 fois plus grande que dans mes doigts donc je ne sais pas si ça se verra beaucoup mais voilà on peut saluer le progrès alors même chose que l'autre côté une petite ligne de moulage ici honnêtement au doigt on la sent même pas c'est à la vidéo ici on la voit ce c'est hyper zoom et on la sent même pas alors au niveau de la faute des coupes on a donc deux grappes pas deux planches on a donc celle ci pour faire la part une partie métallique du bandage dieu du maintien donc des dents de de chenilles donc qui viennent se mettre sur les galets 1 et sur la deuxième donc on y retrouve encore une série donc de cerclage qui viennent se mettre sur sur les roues on a les deux protections d'échappement ici on a donc l'encadrement de la plaque qui vient se mettre sur l'aération arrière et après on a deux autres petites pièces oui pour les personnes qui ne sont pas trop fan de photo découpe c'est vraiment l'idéal alors au niveau de la planche de décoration donc voici alors il est des calques sont mat ça c'est toujours pas mal alors au niveau épaisseur ça peut je trouve que ça peut aller alors il ya aucune marie je suis je ne sais pas par qui ça peut être imprimé alors le on va dire le film est vraiment découpé très très près ça c'est bien oui il n'a pas de bavure c'est clair net et précis et alors la dernière petite chose qui a dans la boîte c'est ce câble en cuivre et ça c'est vraiment le top parce que c'est vraiment hyper flexible surtout vu le positionnement du câble qui est sur le glacis avant et donc qui doit vraiment se laisser se laisser aller puisqu'il n'est pas attaché énormément voilà donc cette revue de boîte donc du panzer 1 breda de chez amo en limited edition donc voilà si vous voulez vous faire plaisir attention comme je l'ai je viens de le dire c'est une édition limitée donc elle ne sera pas disponible pour tout le monde donc et ça vous permettra de faire un panzer 1 qui est relativement peu courant ça vous permettra de sentir des des sentiers battus alors je remercie je remercie bien évidemment domino et sylvain donc pour l'envoi de cette très très belle maquette alors au niveau du prix je pense qu'on doit être dans les 35 euros enfin du moins moins de 40 euros alors je trouve ça pas vraiment exagéré vu la qualité du kit et surtout vu que le kit est quand même relativement exclusif voilà donc à vous de faire votre choix peut-être en acheter deux un pour le monter un pour la collection voilà ça c'est ce serait peut-être ma solution et sur ce je vous dis à très bientôt pour les chroniques sur les chroniques du blindage pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt